Allez c'est parti, voilà ça n'a pas traîné Et c'est Vivien Gogné ou Duvert Attention, attention, attention Daber Sylvain va plonger Sylvain va plonger à l'intérieur au freinage Hop il plonge Et Gogné qui perd 2 places, 3 places C'est Randy de Punier qui a attaqué Sylvain Mais bon il s'est un petit peu raté Vivien Gogné par contre est mal parti Sylvain Daber est devant, Maxime Emry est à côté Troisième, Vivien Gogné De Punier, Duvert Alors pour l'instant tout le monde est passé La première ligne pour l'instant a pris Le contrôle Dans cette première finale Chute de Julien Colombant Décidément c'est pas son jour Alors la moto jaune fluo De Sylvain Daber Ça descend fort Il y a déjà un petit... C'est bon ça ! Ils sont 3 là ! Allez Gogné à l'intérieur, non ça passera pas Maxime là il faut y aller à l'intérieur Daber, Emry, Gogné, De Punier Dans un mouchon de poche Là on a 3 prétendants Alors cette partie là très lente Il faut aller chercher absolument la corde Sylvain Daber qu'on avait vu un petit peu En délicatesse Tout à l'heure au moment des essais Là il se retrouve bien Maxime Emry bien placé aussi Vivien Gogné toujours là Toujours à l'intérieur Allez Maxime ça reprend Et j'ai l'impression qu'on retrouve un Vivien Gogné Qui a toujours autant de mal au départ Oui toujours mais Maxime Emry a l'air vite Il est collé au basque de Daber Vivien Gogné pareil On a un beau groupe là Et puis je vais dire aussi que le physique de Maxime Emry Sur cette glace vive ça l'aide un petit peu peut-être Oui c'est clair Parce que Vivien Gogné il doit peser 50 kg tout mouillé Donc c'est pas facile pour lui Par rapport à Maxime Emry Allez Maxime il faut tenter à l'intérieur Ça va passer Maxime Il va passer Maxime Emry au freinage peut-être Non ça passe pas Attention Gogné fait l'extérieur Attention à la chute de Wang Chang et Johan C'est bon ça se relève C'est bon c'est bon Allez Maxime il économise déjà les clous Il passe à l'intérieur Allez tout va bien pour Johan Wang Chang Après sa chute il va repartir Attention de pas laisser partir Sylvain Oui ça il vaut mieux pas Parce qu'une fois qu'il a pris une seconde et demie d'avance On le revoit plus Alors où sont-ils Et voilà Allez Gogné ça passe Gogné qui est passé son Maxime Emry je crois Ouais gros coeur Dans la descente Je peux te dire pour passer dans la descente Il faut en avoir Ouais bon les écarts Parce qu'il y avait 3 dixièmes et 5 dixièmes tout à l'heure Et bien c'est pareil 3 dixièmes et 9 dixièmes Ouais ouais c'est bon Le trio de têtes en ce moment Nous fait le spectacle avec vous le voyez sur vos écrans Sylvain Dabert numéro 37 menacé par Luxembarna numéro 4 De Vivien Gogné Et lui-même menacé par la moto de Maxime Emry Ils sont tous les 3 dans un mouchoir de poste C'est magnifique Vivien à l'air vite Il est très très vite Vivien Gogné C'est là où on va le voir La motricité de Luxembarna dans la remontée Regarde ça il lui prend pas un centimètre Ouais il va tenter dans la descente Vivien il va tenter C'est sûr et certain Allez on va suivre la descente Vivien Gogné mais il ne l'a pas fait Ils sont toujours tous les deux ensemble Par contre Maxime Emry décroché Ouais il a lâché un petit peu Maxime Maxime Emry décroché mais toujours 3 dixièmes d'écart Entre Sylvain Dabert et Vivien Gogné Qui attaque encore à l'extérieur Allez Vivien Il passe mais comme il n'est pas à la corde Non ça se resserre Ouais la bagarre est terrible Il retente à la corde une nouvelle fois Vivien Gogné Ah non là ça va être chaud quand même Ouais mais pour être bien placé là non trop tard Oh la bagarre tous les deux magnifique Il n'a jamais été aussi prêt là pour l'instant Vivien Gogné De Sylvain Dabert l'accélération De Vivien Gogné qui passe Je crois qu'il va passer Non Ohlala c'est chaud Allez ouais il est passé Il est passé Vivien Gogné Superbe décroisement de Vivien Gogné qui prend la tête Visuellement il est plus vite il n'y a pas photo Record du tour pour l'instant Vivien Gogné 46-8 Magnifique à l'aise et tout déjà il creuse l'écart Ouais 5 dixièmes déjà au passage sur la grille Pour Vivien Gogné qui a fait un superbe dépassement sur Sylvain Dabert Sylvain Dabert qui revient au freinage vous le voyez là Ils sont une nouvelle fois roue d'en roue avec un Vivien Gogné Qui a donné un tout petit regard en arrière pour voir où était Sylvain Dabert Allez Maxime il n'est pas loin derrière Il y a peut-être possibilité d'attaquer Sylvain qui n'est pas super super à l'aise Il est à deux secondes C'est rare mais c'est comme ça aujourd'hui Allez Randy de Punier 4 Et pour l'instant vous le voyez Un Sylvain Dabert qui tente de suivre le rythme de Vivien Gogné Mais il n'y arrive pas Vivien Gogné déchaîné Record du tour 46-3 pour Vivien Gogné déchaîné Ouais au dessus du lot Sylvain Dabert n'arrive pas à suivre pour l'instant il donne tout pourtant Ah ouais magnifique Mais impossible Allez Maxime Emmery il n'est pas loin Il n'est pas loin de Sylvain mais ça va être chaud Il reste quoi deux tours ? Trois tours Non non trois tours Trois tours Il y a une seconde et demie quand même entre le pilote Sylvain Dabert et Maxime Emmery Mais pour l'instant celui qui nous fait la plus forte impression c'est Vivien Gogné Le double champion de France de course sur glace est en train de marquer cette première course de la MD Cup 2021 Et puis aucune glisse la moto elle est collée à la glace impressionnant C'est ce qu'on voyait ce matin Sylvain Dabert qui a fait un geste On le voyait ce matin la moto de Vivien Gogné qui était parfaitement bien réglée Le premier passage là de Sylvain Dabert encore Vous le voyez sur vos écrans en ce moment le travail physique des pilotes pour contrebalancer le poids José c'est du boulot ça aussi Pour la glace le travail du pilote vous voyez la Maxime Emmery qui a failli perdre l'avant Qui a réussi à récupérer la moto Il faut s'appeler Maxime Emmery il faut avoir l'habitude Ah bah tu m'étonnes oui Allez Randy Depunier la bagarre avec Fred Reynaud regarde Eh Fred Reynaud les deux invités là c'est chaud hein quatrième et cinquième Ils envoient hein Ah ça envoie dur hein Magnifique remontée de Julien Colomban qui est tombé au départ il est 7 Oui il est exactement 6ème Il est 6ème et Julien Colomban en délicatesse pendant les essais Pas bon au départ puisqu'il est tombé et là il est en train de faire une remontée terrible Magnifique et pendant ce temps là on a toujours Allez Notre pilote de tête Vivien Godet toujours avec le record du tour en 46-2 Qui est en train de faire une perfe sensationnelle le pilote de Briançon Propre magnifique Alors que là on a rendu de Punier à l'image Avec ses plus de 200 grand prix MotoGP rendu de Punier qui pour l'instant occupe une très très belle quatrième place Oui il a été passé par Fred Reynaud je crois Ah non il est... oui il est là Fred Reynaud Allez Randy il est là 5ème Voilà 5ème effectivement Randy de Punier Ouais ça va être chaud là Julien Colomban il revient Et Colomban qui arrive derrière Randy de Punier il va falloir faire attention Parce que l'expérience de Julien Colomban pourrait payer Par rapport à Randy de Punier Et pendant ce temps là il est à l'image Vivien Godet tranquille leader de cette première course de l'année Cette première finale avec pratiquement 2 secondes d'avance sur Sylvain Daber Et 5 secondes d'avance sur Macky Memery Magnifique hein Le pilote de Luxe Varna numéro 4 est en train de se balader Même si on voit Sylvain Daber là qui est à la chasse et est entré dans le dernier tour Dernier tour Dernier tour toujours à l'avantage Vivien Godet Sylvain il est pas loin là il est revenu un peu il a recollé un petit peu Exactement une seconde 2 maintenant entre les deux pilotes Là faut pas se rater les intérieurs d'escargot tranquille Ah là je peux dire que Vivien Godet il le fait tranquille hein Ouais ouais nickel Il prend aucun risque Vivien Godet à ce moment mais attention quand même Puisque Sylvain Daber est en train de revenir Attention ça klaxonne Eh oui attention Vivien Godet c'est bien beau d'assurer Mais faut quand même envoyer un petit peu là dans le dernier tour Pour garder sa place de leader Il est dans la descente maintenant je pense Vivien Godet Il y arrive là le voilà dans la descente Allez il est où ? Non 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 il est dans le virage en haut pardon Là haut Dans le virage Motul il va rattraper Sébastien Ballard Attention il y a Sébastien Ballard Maintenant le voilà dans la descente la compression Allez allez la victoire Non c'est fait C'est bon il va sortir et voilà Super Vivien Godet qui s'impose Magnifique Devant Sylvain Daber à une seconde 2 Magnifique Allez troisième Maxime Emery tranquille Vivien Godet là qui marque des gros points Vivien Godet qui s'est pas affolé au départ hein Qui a laissé passer un peu la meute et qui est revenu et sûr de sa mécanique Allez très belle quatrième place pour Frédéric Leno Ensuite Julien Colomban revenu du fin fond de la grille Parce qu'il partait sur la troisième ligne Arrive cinquième juste devant Randy de Punier Allez Ludovic Borg aussi qui va arriver là-bas dans la descente On a Franck Brancy, Kevin Malige à la huitième place Kevin Malige et après on doit voir Randy Péresson Martinez ou Borg ? Oui Péresson On a RT Sous-titrage ST' 501